exercice 17 un objet est soumis à une force de 750 newton qui fait varier sa vitesse de 6 mètres par seconde toutes les deux secondes alors, qu'est-ce qu'on a comme information ici ? on a une information que l'objet subit une force de 750 newton ici donc ça c'est la cause je vous rappelle que la deuxième newton c'est une relation de cause à effet donc la cause c'est 750 newton qui s'applique sur un objet et quel est l'effet ? l'effet c'est que ça fait varier la vitesse de cet objet de 6 mètres par seconde toutes les deux secondes donc ça veut dire que par exemple si la seconde zéro au début il est à 0 mètres par seconde il est arrêté au bout de 2 secondes il ira à 6 mètres par seconde au bout de 4 secondes il ira à 12 mètres par seconde au bout de 6 secondes il ira à 18 mètres par seconde etc. donc en fait cette phrase en bleu fait varier sa vitesse de 6 mètres par seconde toutes les deux secondes ça sous-entend que notre objet il subit une accélération et l'accélération comme on l'a vu lorsque je vous ai présenté la deuxième line newton c'est l'effet la cause c'est les forces l'accélération c'est l'effet qu'est-ce qui relie les deux ? c'est la masse de l'objet ça c'est la deuxième line newton alors on va maintenant regarder ce qui se passe dans le corrigé et donc dans le corrigé vous avez donc à appliquer la deuxième line newton qui dit que f égale m1 vu que là il n'y a qu'une seule force qui entre en ligne de compte évidemment cette force si on prend la norme de ces vecteurs et bien ça peut tout simplement se simplifier par cette expression là f égale m1 donc f en newton m en kilo a en mètre par seconde carré donc on n'a plus besoin de s'intéresser à la direction et au sens puisqu'il n'y a qu'une seule force donc évidemment l'accélération elle sera dans le même sens que la force donc on a f égale m fois a nous on veut a c'est ça qu'on veut donc qu'est-ce que je dois faire ici je dois diviser par a et donc pour trouver m tout court je dois faire m égale f sur a bien entendu il faut connaître la force f puis il faut aussi connaître l'accélération il faut connaître deux choses alors la force c'est facile parce qu'elle est déjà donnée c'est les 750 newton ça c'est clairement dans la donnée par contre l'accélération on ne l'a pas nous on a une indication sur cet effet qui est qu'il y a une variation de vitesse de 6 mètres par seconde toutes les deux secondes alors justement j'ai bien utilisé le terme de variation de vitesse si vous vous souvenez ce qu'on a vu dans la cinématique donc dans le chapitre de cinématique on a vu la définition de l'accélération c'est delta v sur delta t delta v c'est la variation de vitesse et puis delta t c'est le temps qu'il faut pour varier cette vitesse je ne sais pas si vous vous souvenez je faisais toujours comme ça en classe je mettais mon bras là je disais voilà ça c'est l'aiguille de la vitesse sur le compteur d'une voiture puis quand la voiture accélère l'aiguille elle monte puis quand il freine l'aiguille elle descend donc la vitesse change la vitesse varie c'est le delta v qu'il y a dans la formule ici et pour passer d'une vitesse à une autre il faut un certain temps l'aiguille elle ne passe pas de là à là en zéro seconde il lui faut un certain temps pour monter ce temps c'est justement le delta t qu'il y a ici alors chez nous cette variation de vitesse c'est 6 mètres par seconde après la donnée et ça ça se fait toutes les deux secondes donc delta t égale 2 secondes dans notre histoire donc maintenant si je veux calculer l'accélération j'ai qu'à faire delta v sur delta t c'est à dire 6 mètres par seconde sur 2 secondes 6 sur 2 ça fait 3 et on a bien des mètres par seconde par seconde c'est ce qu'on appelle des mètres par seconde carré donc on a l'accélération maintenant 3 mètres par seconde carré donc cette valeur je l'ai mise ici dans la formule la force je l'ai déjà dit tout à l'heure en vert c'est 750 newton ici donc grâce à ça on peut calculer la masse on fait 750 divisé par 3 et ça fait 250 quelles sont les unités si on a des newton pour la force que j'ai dessiné en vert si on a des newton pour la force et que l'accélération elle est elle-même exprimée en mètres par seconde carré et bien sachant que les newton c'est des kilos fois des mètres par seconde carré bien entendu on obtient une masse dans les unités naturelles c'est à dire les unités qui sont des kilogrammes donc le résultat c'est que cet objet a une masse de 250 kg 2 3 5 6 6 11